... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Evelyne. Mesdames, Messieurs. Bonsoir. Voici les titres de l'édition de ce lundi 2 mars 2015. De l'eau, de l'eau potable, la feuille crie sa soif à Yaoundé. 8 personnes sur 10 sur le continent n'ont pas accès à cette commodité vitale. Les ministres en charge des questions d'eau et d'assainissement cherchent la source. Ils ont tenu conseil aujourd'hui. Une femme à la tête des troupes, le colonel Anne-Hélène Bélan-Coton, vient d'être nommée commandante de la Légion de gendarmerie du Sud. C'est la première femme à occuper une telle responsabilité, parcouru pour près d'une femme d'honneur dans le 20h30. Les médias, comme un bouclier contre l'obscurantisme et la violence, le ministre de la Communication du Tiers est arrivé à Yaoundé aujourd'hui. Hassan Silla et Issa Thiroma vont harmoniser le discours et la communication par ces temps de guerre contre Boko Haram. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. L'Afrique a soif. L'eau potable est une denrée devenue rare. Une situation qui inquiète les ministres membres de l'agence intercontinentale pan-africaine. Eau et assainissement, ils ont tenu leur quatrième session aujourd'hui à Yaoundé. Et les travaux ont été conduits par le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie. Basile Atanganakouma est par ailleurs président du conseil des ministres membres de cette institution qui travaille à trouver des solutions pour l'accès des masses à l'eau potable. Au vu de la pertinence et de l'importance vitale du sujet, des propositions concrètes sont attendues pour un meilleur assainissement, le développement des infrastructures et la fourniture de l'eau. Le reportage d'Olivier Kingemoli. C'est une session du conseil intergouvernemental des ministres africains en charge de l'eau et de l'assainissement qui a tout l'air d'une rencontre spéciale parce que marquée par un double contexte de crise et de réformes dans l'instance. Une fois après avoir réglé les questions inhérentes à la crise et aux réformes, il faudra maintenant attaquer le vrai problème pour les populations africaines, la disponibilité de l'eau potable et l'assainissement du milieu de vie. C'est d'abord au point de vue du financement, donc ce conseil des ministres va pouvoir prendre des résolutions dans la mobilisation du financement pour l'agence. L'eau est là, disponible, mais il faut questionner si l'eau est bien gérée, est-ce que l'eau a la qualité qu'il faut, est-ce que l'eau potable, est-ce qu'au tour de l'eau l'assainissement est approprié. Donc je pense qu'il y a ce problème aussi qu'il faut résoudre. Dans un pays comme le Cameroun, la préoccupation ne devrait pas seulement incomber au ministère en charge de l'eau. La liste n'est pas exclusive, il y a l'administration territoriale qui doit aider beaucoup au niveau des différentes localités. Il y a aussi le ministère de la Santé, surtout en ce qui concerne l'assainissement et surtout la sensibilisation par rapport à l'eau potable. 32 pays africains siègent au sein de l'organisation intergouvernementale de l'eau et de l'assainissement qui prétend être à l'avant-garde du développement de solutions durables et innovantes dans les domaines de l'hygiène, de l'assainissement et de l'eau potable en Afrique. Parlons de la réalité de l'accès à l'eau par les populations. Au Cameroun, c'est un problème, un vrai problème. Même si vous habitez une grande ville, avoir de l'eau tous les jours n'est pas évident. A Yaoundé, par exemple, il faut parfois camper à côté du robinet des endurants pour quelques litres d'eau. Quant à sa qualité, elle est extrêmement douteuse. On est de plus en plus loin du liquide inodore, incolore et sans saveur. Voici la bataille de l'eau à Yaoundé. C'est un reportage de Serge Atanana Bissot. Ça ne fait plus ni chic, ni stylé. Ces belles de rues se dandinantent une bouteille d'eau minérale à la main. On ne peut plus se vanter de carburé à ses sources dites naturelles, tant l'offre et le prix se sont démocratisés. Les Yaoundéens sont là, LAS. Non pas que l'eau manque encore, autant qu'il y a deux ans par exemple. Laverie au taux, arrosage d'hiver, on s'en donne à cœur joie. Il y a des incartiers qu'il y a, mais quand ça vient, ce n'est pas potable. On voit la salité sur le bas du sol. On puise en eau, on dépose. Deux jours après, tu trouves que madame va te dire que tu constates les petits petits trucs rouges en bas du sol. Il fallait s'y attendre. C'est une histoire camerounaise, ce reportage. Tout le monde n'est pas désaltéré. Et même les laveurs qui gaspillent souvent le font le cœur léger. Parce que désormais, le robinet ne détient plus le fin mot de l'affaire, l'exclusivité de la ressource. Il y a des moments où on passe trois, quatre jours sans eau. Mais heureusement, nous avons des puits de tous les côtés. L'eau c'est la vie, l'eau c'est le diamant, la bière, c'est la meilleure de toutes les boissons. Ce sont ceux-là que Jean-Paul fait trinquer, ainsi que les désargentés. Ceux qui trouvent complètement déraisonnable d'acheter de l'eau minérale, alors qu'une bonne bière se justifie amplement, au prix d'un petit effort supplémentaire. 400 francs plus 200. J'ai puce mon eau juste ici à côté, je suis un grand-pain là. Il a deux robinets. C'est là où je me ravitaille constamment. Le vin c'est 25 francs. Et la bouteille c'est 50 francs. Encore heureux qu'on ait les robinets du grand-pain, comme ressource ici à Essos. Parce qu'il y a enfin les damnés par la civilisation. L'eau à boire, pour cuisiner, faire la lessive et même pour se laver, signifie chez eux le puits. Ne soyez pas surpris. Certains s'alignent ici, ils s'alignent également à CDE, au guichet. Parce que les factures, elles tombent régulièrement, ponctuelles. On paye quoi ? Je me demande bien. En marche de la tenue à Yaoundé des travaux du conseil de ministres de l'agence intergouvernementale panafricaine eau et assainissement, le premier ministre Philemon Yang a reçu en fin d'après-midi le vice-président de l'Union des Comores. Fouad Moradji a discuté avec Philemon Yang des sentiers nombreux de la coopération à explorer ou à ranimer entre Yaoundé et Moroni. Et au sortir de l'audience, le vice-président comorien a tenu à exprimer toute la solidarité de son pays au peuple camerounais meurtri par les attaques sauvages de Boko Haram. Voici le compte-rendu de Jean-Pierre Nzana. Présent au Cameroun, à la faveur de la conférence interministérielle sur les questions de santé en Afrique, le vice-président de l'Union des Comores a tenu à rendre une visite courtoisie au premier ministre camerounais. Fouad Moradji et Philemon Yang en ont profité pour parler de la coopération entre Moroni et Yaoundé. Les deux capitales n'entretiennent pas de relations au niveau des ambassades, mais de nombreux étudiants comoriens sont formés dans les facultés de médecine camerounaises. Réagissant à la question de Boko Haram, Fouad Moradji a affirmé que les Comores ne peuvent être que solidaires du Cameroun. Le problème de la montée de l'intégrisme et de l'islamisme, si je peux ainsi dire, semble concerner tous les pays. Ici, avec la proximité de Boko Haram au niveau de Nigeria, vous avez subi des incursions de la part de ces mouvements que je dirais barbares. Nous ne pouvons qu'être solidaires dans ce combat que le Cameroun mène contre ce Boko Haram. Mais nous connaissons aussi ce problème. Ceci pour dire que même insulaire que nous sommes, nous ne sommes pas épargnés. Donc, il faudrait qu'ensemble nous puissions voir les causes de ce phénomène pour pouvoir trouver les solutions appropriées. Parlant de la promotion du genre dont il a également la charge à la faveur de la célébration attendue de la Journée internationale de la femme, le vice-président Comori a laissé entendre que dans son pays du reste musulman, la femme est choyée. En perspective, le Sénat est convoqué en sa première session ordinaire au titre de l'année législative 2015. Ce sera le jeudi 12 mars 2015 à 16h. Un peu plus tôt, ce même jeudi 12 mars, ce sera l'Assemblée nationale qui sera convoquée en session ordinaire dès 11h. Ces deux communiqués sont signés par les deux présidents de chambre, Marcel Niat Di Fendi et Kava Yegui Di Bril. C'est la toute première à émerger des rangs. Elle est la première femme à diriger une légion de gendarmerie. Le colonel Anne Hélène de la Coton est le nouveau commandant de la légion de gendarmerie du Sud. Jusqu'ici, directeur adjoint du budget et des équipements au ministère de la Défense. Elle vient d'être nommée à la faveur des récents mouvements dans l'armée. Le colonel Anne Hélène de la Coton, 23 ans dans la gendarmerie, est un officier supérieur pétri d'expérience au parcours universitaire pluridisciplinaire. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la femme, cette nomination apparaît comme une reconnaissance pour les femmes qui grossissent chaque année les rangs de l'armée camerounaise. Faisons connaissance avec le colonel Anne Hélène de la Coton à travers ce portrait dressé par Dieu de l'Ezra. Voici le colonel de la Coton, première femme, commandant de la légion de gendarmerie au Cameroun. J'ai été vraiment surprise parce que j'occupais un poste et honnêtement je m'attendais à autre chose, peut-être même pas plus grand que ce qui m'a été donné. Son profil est atypique. Elle est la première femme au Cameroun et en Afrique centrale à obtenir en 2010 le brevet d'enseignement militaire supérieur de deuxième degré. Le colonel Belancoto est aussi première lauréate camerounaise et deuxième femme africaine diplômée de la prestigieuse école des officiers de gendarmerie de Melun en France. À ce tableau non exhaustif s'ajoute un master en stratégie, défense, gestion des conflits et des catastrophes obtenus à l'université de Yandé II. La nouvelle commandante de la légion de gendarmerie du Sud est à son huitième poste de service sous le drapeau. L'armée, comme on le dit, c'est le criser de l'unité et il faut que tout le monde apporte du sein pour la construction du pays. La femme a sa place dans l'armée, contrairement à ce que croit le profane. Née en 1961 à ma tête dans le sud, le colonel Belancoto est mère d'une fille. En milieu professionnel ou au foyer, elle brille par sa rigueur dans le travail. Le compte à rebours est enclenché. Le cameron se met peu à peu aux couleurs de la journée internationale de la femme. La 30e édition se prépare. Tandis que les tailleurs sont à l'ouvrage pour couper des robes parmi les plus originales dans le pain consacré, les femmes des différentes sphères s'activent déjà dans diverses activités menées en groupe. Investissement humain, rencontres sportives, conférences, débats, expositions culturelles, la palette d'activités est infinie. Notre reporter est allé capter cette fièvre qui monte. Voici le reportage de Daniel Monanga. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les femmes s'investissent pour donner plus de poids au 8 mars 2015. Nous voulons montrer aux femmes qu'elles sont les premières actrices de la gestion de l'environnement. Elles doivent mettre leur participation en contribution pour que nous ayons un environnement sain. Sur la forme, la journée internationale de la femme se dessine progressivement. Les femmes ressortissant de bonsoir ouvrent la semaine par une séance d'investissement humain. Cette année, nous avons décidé de sortir du cadre familial, montrer de quoi les femmes au banc sont capables. Dans la même lancée, les administrations de la place et le programme de la semaine s'annoncent très chargés. Nous allons assister à la foire exposition au boulevard du 21 du 2 au 3. Présentement, les femmes sont en train de faire un investissement humain. Et nos activités vont se poursuivre par un match de football. Elle a tenu le renforcement des capacités sur l'aquaculture, une causerie éducative sur le cancer du col de Dutérus. À Yaoundé, les couleurs de la fête s'affichent déjà dans les rues. Depuis la semaine passée, les gens ont commandé à retirer les arbres. Donc, comme on dit, c'est la dernière semaine, le recours n'a pas encore plus se fait aujourd'hui. Actuellement, si nous sommes vraiment sous pression avec le travail, on prend un peu plus cher. Mais sinon, on est d'abord vraiment saturés. Et ce n'est qu'un aperçu. Les prochains jours verront l'effervescence monter. Et c'est vrai qu'elle montera. Le front contre Boko Haram s'organise, chacun avec ses armes. Les ministres de la communication du Cameroun et du Thial combinent leur stratégie. Issa Thiroma Bakari a accueilli Hassan Sila Bakari, son homologue et non moins homologue, à son arrivée à l'aéroport international de Simaleng. C'est dans le cadre d'une visite de travail de deux jours. La communication en temps de guerre est un outil stratégique qu'il faut manier avec précision. Les deux hommes vont travailler à harmoniser et densifier le discours sur la guerre contre Boko Haram. Voici le reportage de Françoise Kokichouès. La lutte contre Boko Haram passe également par une mobilisation des médias. C'est pourquoi le ministre tchadien de la communication est venu à la rencontre de son homologue camerounais. Face à cette secte, il était important que le Tchad, le Cameroun, en tout cas tous les pays qui sont engagés dans cette lutte, puissent harmoniser leur communication et faire en sorte que tout ce qui sort de nos médias, publics ou privés, puisse apaiser la situation dans nos pays, puisse faire comprendre à nos populations les dangers réels qu'ils représentent cette secte, et puis valoriser aussi nos forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, veuillent au grand. Yann Deh et N'Djamina s'organisent. Nous aurons une séance de travail à partir de demain. Nous allons donc mobiliser tous les communicateurs, tous les experts en matière de communication que du côté du Tchad comme du côté du Cameroun que nous parlions le même langage. Ce que je voudrais dire en direction de ces barbares au cœur des reins qui ont perdu toute humanité, il faudrait qu'ils comprennent une chose. Jamais personne n'a réussi à vaincre un peuple uni. La visite du ministre tchadien de la communication au Cameroun va durer trois jours. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, joint sa voix au concert des marques de soutien à l'armée camerounaise. Elle vient de faire un don aux forces de défense à Marlois dans la région de l'extrême nord. Des tonnes de denrées alimentaires pour soutenir les soldats, mais aussi pour les populations victimes des incursions meurtrières et destructives de Boko Haram, l'UNDP tient par ce geste à montrer son implication au-delà des discours politiques. C'est le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, qui a présidé cette cérémonie de remise de dons. Le compte-rendu de Malmoussa Le Doublet, CRTV Extrême Nord. Le Cameroun déboue comme un seul homme contre les terroristes qui menacent l'intégrité territoriale du pays. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, qui a pour principe la consolidation de la démocratie et la préservation de la paix au Cameroun, ne pouvait pas rester indifférent face à cette menace terroriste. Ses membres les plus influents, conduits par l'honorable Amadou Adji, viennent d'exprimer le soutien de leur parti aux forces de défense au front. Un geste symbolique, mais plein de sens, qui se traduit en plusieurs tonnes de denrées alimentaires contenues dans ces camions. Cette aide vient pour exprimer notre engagement aux côtés du président de la République pour ses efforts à l'endroit d'abord des populations victimes de cette région, aussi de nos forces de défense, qui font tout pour la préservation de l'intégrité de notre pays et aussi les victimes des déplacés qui sont aujourd'hui dans la nature. C'est l'engagement de l'UNDP en tant que parti politique républicain au Cameroun. Sur la destination de ce dom, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. C'est le commandant par intérim de la quatrième région militaire interarmée, le colonel Jacob Kodi, qu'il a reçu des mains du gouverneur de l'Excel-Nord. Midiyao Bakari a qualifié de geste citoyen l'acte opposé par l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. La famille Moulin Fournier en prière pour la paix au Cameroun. Cette famille, souvenez-vous, parmi les premiers otages enlevés en terre camerounaise, vient de prendre part à un office interreligieux de soutien, victime du terrorisme au Cameroun. Cet office, concélébré par une vingtaine d'annes de Dieu en l'église de la Madeleine à Paris, a connu une grande influence. Parmi les célébrants, il y avait la présence notable du père Van den Bosch, un autre ancien ex-otage de Boko Haram. De personnalités et des diplômés en tant que statuaires. La capitale française a tenu à être présents, comme la toute nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mikaël Jean. Voici le reportage de notre correspondante à Paris, Maxence Ansel. C'est à l'église de la Madeleine à Paris que la cérémonie interreligieuse s'est tenue, en soutien au Cameroun et aux pays victimes des actes terroristes de la secte Boko Haram. L'ambassadeur de la Mbella, noire le nom de solidarité et de générosité en faveur des populations sinistrées, a rappelé que son pays et le continent africain tout entier ont besoin de paix pour le développement et l'émergence. Cameroun a toujours revenu en faveur de l'organisation internationale, en directeur, les élus et les énergies. Parmi les personnalités présentes, Mme Mikaël Jean, secrétaire générale de la francophonie, de nombreux ambassadeurs et des politiques français. Également présente, la famille Moulin-Fournier, enlevé au Cameroun et tenu en captivité avec leurs quatre enfants, père Georges Van Der Bosch, enlevé également et détenu par Boko Haram pendant un mois et demi, n'a pas souhaité témoigner sur son cas personnel. Il a préféré s'exprimer sur sa paroisse au Cameroun, qu'il aime tant, et sur cette région qu'il affectionne et connaît bien. Une vingtaine de ministres de culte ont levé des prières pour la paix au Cameroun, pour la paix entre les hommes. Que des guerres, des millions d'affamés, des innombrables réfugiés, des morts cruels et inutiles causées par la secte Boko Haram au Cameroun, au Tchad, au Nigeria, au Niger. L'appel reçu aujourd'hui, exprimé aujourd'hui, est celui d'une solidarité sans relâche. Une conférence de presse qui était très attendue aujourd'hui, c'est celle du directeur général de l'Agence des normes et de la qualité, Charles Boto-Hongan, s'est expliqué face aux journalistes. L'affaire de l'Union du Parti de l'Aïda, n'est-ce que nous fous, mais plus que tout, c'est le processus d'élaboration des normes qui a été questionné. Il y a aussi la délivrance des certificats de conformité et la promotion de la démarche qualité. Le directeur général de la Nord a passé un véritable test de confiance face à la presse aujourd'hui. Contre-en-Dieu Lucrez Medud-Dienba. Passé la présentation des missions de certification et d'élaboration des normes, le directeur général de la Nord coupe court à la polémique sur la qualité de l'huile djadida. Polémique qui fait les choux gras de la presse depuis quelques semaines. J'ai dit et je le redis ici, l'huile djadida a reçu de la Nord un certificat de conformité. Et jusqu'à preuve de contraire, ce certificat de conformité reste valable. Posons simplement la question, messieurs. L'huile djadida est-elle propre à la consommation au Cameroun ? La Nord est l'autorité en matière de qualité. Les résultats obtenus des laboratoires, les rapports d'étiquetage et les rapports des systèmes qualité qui sont revenus des missions relatives justement à l'huile végétale nous ont fait allusion, nous ont permis de délivrer le certificat de conformité à la norme camerounaise. Toutefois, je dois vous dire que les certificats de conformité portent une mention essentielle qui dit que les analyses seront effectuées périodiquement sur tout produit bénéficiant d'un certificat de conformité parce que la qualité est jugée uniforme dans un lot et nous ne certifions que des lots. La qualité d'un lot ne garantit pas la qualité d'un autre lot. C'est pour ça que nous disons dans les certificats que toutefois, les résultats des analyses effectuées périodiquement, s'ils montrent des écarts par rapport aux exigences, alors le certificat délivré pour une période est jugé nul et de nul effet. Si on est fixé sur l'huile djadida, qu'en est-il des autres huiles végétales qui sont produites au Cameroun ou importées mais qui se retrouvent sur le marché camerounais ? Pour citer la SROC, qui est une association avec neuf membres, mais dont seulement deux sont reconnus auprès de l'ANAR. Tous les autres sont où ? Le problème s'étant posé sur les huiles végétales, il était de bon ton que j'instruise qu'une expertise de toutes les huiles vendues sur le territoire national soit faite, qui part de prélevement jusqu'aux analyses dans les laboratoires. La conférence de presse de l'ANAR a également permis de trancher le débat sur l'utilisation de l'huile en friture et en assaisonnement. Toutes les huiles végétales ne doivent pas être chauffées à une température atteignant les 200 degrés. Quand vous avez chauffé une huile et que vous vous rendez compte qu'elle se met à dormir, à bloquer l'été clair avant, c'est qu'il y a problème. Toute la partie dormante est une partie pas bonne pour la consommation. Messieurs et dames les chefs, vous savez donc désormais comment cuisiner pour que vos repas ne soient pas à terme, du poison pour vos convives. Et justement, sur la santé, cette annonce du ministre de la Santé publique qui donne un point de presse demain, ce sera au Dioga Palace de Yavonde à partir de 11h, très précise. Il ne parlera pas d'huile végétale, mais de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH SIDA. Le sous-directeur régional de l'Organisation Internationale du Travail pour l'Afrique est en mission au Cameroun depuis hier. Aïnaos Chouma Shapinga était cet après-midi au ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Zachary Pérevette a dit la gratitude du gouvernement pour l'accompagnement de cet organisme dans certaines missions de son département ministériel. L'hôte du ministre Pérevette, qui est à la tête du bureau de l'OIT Afrique depuis un an, a présenté les axes de sa feuille de route. Anas Chouma Shapinga a également rencontré les représentants des confédérations syndicales des travailleurs du Cameroun. L'archevêque métropolitain de Yaoundé vient d'effectuer une tournée pastorale à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Messamondongo, un quartier de la capitale. Mgr Jean Barga a consacré cette église et administré le sacrement de confirmation à plusieurs fidèles. L'archevêque a saisi cette occasion pour inviter la communauté de Messamondongo à l'unité. Le reportage de Pierre Bélinam Barga. La paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Messamondongo accueille l'archevêque métropolitaine de Yaoundé. Mgr Jean Barga y est entouré pastoral. A côté d'un simalème, Messamondongo doit pouvoir encadrer les nouvelles périphéries qui sont en train de se créer et soutenir les jeunes paroisses en croissance aujourd'hui autour d'elles. La joie est débordante. Les fidèles sont heureux de recevoir Mgr Jean Barga depuis son installation comme archevêque métropolitaine de Yaoundé. La visite à la paroisse mère de Messamondongo est une communion profonde avec notre pasteur. Nous sommes dans la joie. Merci à lui pour les enseignements. Un grand événement, un grand préparatif. La chorale déploie son plus grand répertoire. La veille, Mgr Jean Barga a consacré l'église Saint-François d'Assise-de-Meillot en peau centrale de la parole Saint-Pierre à Porte de Messamondongo. Maintenant, la vraie église doit être construite, c'est-à-dire nos cœurs. Des fidèles ont remis des cadeaux selon l'abondance de leur cœur à l'archevêque. Le béni qui est venu à Messamondongo au nom du Seigneur. La société Isaacan prime ses meilleurs employés 2014 à l'agence de Cribi. C'est Jean-Paul Nafat qui est le meilleur employé 2014. Il est suivi par deux balayeurs. L'agence Isaacan de Cribi célèbre ses employés afin de lui les responsabiliser face aux défis de la propriété dans une ville touristique comme Cribi. Dieu de mémoire, publie reportage. Le meilleur employé Isaacan Cribi année 2014 s'appelle Jean-Luc Nafat. C'est un mécanicien pneumaticien de 39 ans en service depuis 2006 dans cette agence. Lors de la proclamation des résultats par le chef d'agence, Cribi a été célèbre par ses collègues qui ont reconnu son professionnalisme et ses compétences. Il a pu surpasser les autres pas, sa polvalence. Il fait la pneumatique, il fait la mécanique, il essaie de faire de tout. Il est toujours disponible pour l'entreprise. Toujours présent, toujours à l'heure au travail. Je souhaite être de même comme lui, vraiment. Je suis très content, fièrement. Je remercie mes chefs et mes chefs d'agence qui m'aiment à ce pass aujourd'hui. Jean-Luc Nafat, meilleur employé Isaacan Cribi année 2014, était secondé par Dimitri Obladi et Amidou Amidou, tous deux balayeurs. Un trio au milieu de 80 personnes, un peloton de tête, une preuve tangible du travail réalisé par Isaacan Cribi au quotidien et le résultat est là. Cribi est une ville propre qui attire aussi, grâce à sa splendeur. Nous sommes très satisfaits du travail d'Isaacan de cette entreprise dans la ville. Sincèrement, le travail qu'Isaacan abat est un travail bien fait. Lors de la programmation des résultats du meilleur employé Isaacan Cribi année 2014, le chef d'agence a félicité les trois lauréats tout en réitérant sa volonté de faire davantage de Cribi, une ville saine où il fera toujours bon vivre en matière de propriété. Nous allons respecter notre contrat vis-à-vis de la ville et nous allons être à l'écoute, l'écoute des ménages puisque nous sommes là pour ces ménages. On met de l'action sur le travail qu'on fait d'habitude sur la propriété intégrale de la ville de Cribi. Ville balnéaire, lieu visité par de nombreux étrangers avec le démarrage des grands projets. Cribi sera incontestablement l'une des vitrines du Cameroun, raison de plus pour que l'accent soit mis sur la propriété. Le week-end sportif a été marqué sur la scène continentale par le premier sacre du Mali en Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Pendant ce temps, en compétition africaine interclub, Cosmos Dumbam se qualifie pour les 16e de finale de la Champions League africaine tandis que Unisport et Panther ont été éliminés en Coupe de la CAF. Des nouvelles des footballeurs camerounais évoluant à l'étranger. Trois sont entrés dans le cercle des 8 heures de ce week-end en Europe. Aurélien Chedjou, Mohamedou Abouraman et Jean-Paul Yonchou se sont brillamment illustrés. Sur place, c'est le statu quo à la tête du championnat de football au terme de la 4e journée, faisant le tour de l'actualité sportive de ce week-end avec Wilfried Cotoua. Le derby, car non TKC, c'est soldé par un match nul, un but contre un. C'est le 4e nul à enregistrer lors des 11 derniers derbys entre le TKC et le Pacoum. Le nul est sorti gagnant lors de cette 4e journée, 5 matchs, 5 nuls. C'est le statu quo à la tête du classement, l'un blessé de Fortuny en dépit de son match en retard, demeure leader avec 9 points, 3 matchs, 3 victoires, meilleure performance de cette Ligue 1. A la quête du classement, Dragon, Jalancrois Sport Academy et Cosmos Dumbam. Cosmos immergé en Ligue 1 et Mech en Coupe africaine Interclub. C'est le seul club camerounais à avoir obtenu sa qualification au terme des préliminaires autour de ses compétitions africaines Interclub. Cosmos a vaincu 3-0, Campala City. Cosmos Dumbam va rencontrer au prochain tour l'espérance sportive de Tunis. Chou blanc en Coupe de la CAF, Panthère et Unisport sortent de la compétition. La 11e édition de la Cancadé, Niger 2015 a vécu. Le Mali obtient son premier cercle de champion d'Afrique à la faveur de sa victoire 2-0 face à l'Afrique du Sud. Les éditions deviennent ainsi la 8e sélection à inscrire son nom au palmarès des vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Ce journal s'achève, mesdames, messieurs, à retenir. 8 personnes sur 10 sur le continent africain n'ont pas accès à l'eau potable. Les ministres en charge des questions d'eau et d'assainissement cherchent la source. Ils ont tenu conseil aujourd'hui à Yaoumi. Une fois de plus, merci de votre bien-aimable attention. Retrouvez-nous demain lorsqu'il sera à 20h30. D'ici là, vous restez sur le programme de la CRTV. Bonsoir. Bonsoir Edmine. Bonsoir Valérie, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre attention.